Musique Coucou tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce make-up Inspiré de Gigi Hadid Au Glad Awards Et en fait J'ai repéré plusieurs make-up dans cette cérémonie grâce à ma pote Salut Yasmin Et je vous ai demandé sur Instagram lequel vous préfériez Et c'est celui-là qui est sorti Le grand gagnant Et en fait ça tombe assez bien que vous ayez choisi celui-là Parce que ça convient tout autant aux brunes, aux yeux marrons Que aux blondes, aux yeux clairs Et aux yeux bleus, aux yeux verts, etc Les chanceuses du monde, c'est la vie J'ai décidé de faire un get the make-up et pas un get the look Parce que Je vous explique un peu Elle était pratiquement nue Sur le tapis rouge Pour ne pas dire vraiment nue Elle portait un maillot Et un genre de kimono Dra Robe de blédard Blanche Transparente Et je me suis dit Tiens C'est tout ce que j'ai trouvé dans ma garde-robe Qui ressemblait on va dire à peu près à ça Et elle avait des cheveux assez décoiffés Assez messis Comme si elle sortait de son lit en fait Et elle était juste Bomba chicas C'est didier à didier quoi Donc sur ce je vous laisse avec le tuto J'espère qu'il vous plaira Voilà Baisse-toi Je tiens tout d'abord à m'excuser pour l'état de ma peau Je suis en pleine période de révision Et le stress ça me réussit pas On va faire comme si on avait rien vu Donc tout d'abord j'applique une base Pour faire tenir le maquillage Comme d'habitude Ensuite j'utilise la faille buscule de chez L'Oréal Et en fait quand il sèche Il devient assez mat Donc pour la suite Je vais éviter de mettre une poudre matifiante Sur tout mon visage Je vais pas énormément camoufler mes boutons Mais c'est juste pour la vidéo Je vais prendre la paille correttrise de chez Sleek Makeup Et avec la teinte la plus foncée Qui n'est pas trop foncée avec ma peau Je vais venir masquer avec le doigt seulement Mes petits boutons Et tapoter par dessus Ensuite je ne le présente plus n'est-ce pas Toujours mon anti-cerne de chez Maybelline Didier Hadid sur la photo a un teint assez lumineux Donc je vais illuminer la zone qui est en dessous de mes yeux Et aussi je vais un petit peu illuminer le front Pour égayer tout ça Encore une fois Je ne la présente plus Ma poudre en osébum de chez Innisfree Et en fait je vais juste venir pour matifier en dessous de mes yeux Pour pas que ça soit brillant bizarrement Et aussi matifier sur mes petites imperfections On va venir réchauffer un peu tout ça Je trouve qu'utiliser un bronzer avec des sous-tons froids Ça adapte beaucoup mieux aux peaux très claires Donc évitez tous les bronzers qui sont orangés, rosés Quoi que ce soit si vous avez la peau très claire Pour l'highlighter je vais utiliser une marque américaine Je suis désolée pour celles qui se plaignent à chaque fois Mais j'adore leur produit, Color Pop c'est juste la base Bref vous pouvez utiliser évidemment n'importe quel highlighter que vous voulez J'ai décidé d'utiliser un highlighter crème Que je viens d'imposer sur mes pommettes Et sur le petit bout de mon nez Ensuite la couleur qu'avait Gigi Hadid sur ses joues Je ne l'avais pas vraiment exactement Donc j'ai décidé de mixer un blush et un bronzer Pour donner un peu un ton chaud Et en fait c'est assez pigmenté Donc je viens juste estomper un peu tout ça Je vais m'occuper de mes sourcils Je pense que vous avez assez vu ça Donc je zappe un peu Ensuite je vais prendre un fard à paupières assez clair Mais un peu chaud Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière Ensuite je viens prendre un fard à paupières Qui est un peu plus orangé Et je viens de le déposer sur le creux de ma paupière Et évidemment je viens estomper tout ça Ah oui petite astuce Toujours estomper vers l'intérieur de l'oeil Parce que si vous estompez vers l'extérieur Ça va juste déposer des petites particules de poudre Sous vos yeux Donc c'est pas ce que vous voulez C'est pas très élégant N'est-ce pas ? Et ensuite je viens prendre un chocolat Un brin très très chaud Et je viens de le déposer seulement au coin externe de mon oeil Et je viens évidemment estomper Je vais prendre l'oranger Et je vais déposer au milieu de la racine des cils inférieurs Je reprends mon highlighter Et je viens illuminer mon coin interne Sur la photo Didier ne porte pas d'eyeliner Donc on va intensifier un peu le rat de cils Parce que sinon on va avoir un peu des cils un peu felous Et ils vont paraître un peu plus volumineux Vu que j'ai pratiquement des cils un peu inexistants Enfin ils sont pas très volumineux Je vais utiliser une base Comme ça ils seront un peu plus épais Et ensuite j'applique le mascara J'oublie pas de brosser un tout petit peu les cils inférieurs Pour donner un peu de profondeur à l'oeil on va dire Et je n'ai pas de crayon l'une nude Donc ce que je fais C'est que je prends mon highlighter de chez Colourpop toujours Et je viens seulement le déposer sur la muqueuse mais du coin externe Juste un tout petit bout Et voilà pour les yeux It's done On va s'occuper des lèvres Et tout d'abord je vais les hydrater Parce que ça m'a manqué Alors à la caméra Mes lèvres apparaissent un peu plus rosées Et plus claires que celles de Didi Mais en vrai ça faisait vraiment plus marron en fait Je comprends pas trop des fois Mais bon bref Et voilà C'est fini Simple Easy Perfecto my friend Et voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like Parce que ça me ferait grave plaisir Et ça m'aiderait grave tu vois Voilà Et à t'abonner si c'est pas encore fait Si c'est pas encore fait Tu devrais vraiment t'inquiéter Juste un conseil d'amis Et rejoins moi sur les réseaux sociaux Si tu veux savoir plus sur ma vie Et découvrir mes amis et mon chat Je vous laisse Je vous fais plein 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 de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz